bonjour la team bon aujourd'hui j'ai bien qu'elle est la caméra normalement elle devrait pas tomber parce que j'ai vu que ma dernière vidéo ben j'ai eu beaucoup de pouces en bas alors je pense que ben c'est à cause de la vidéo qui se cassait la figure ou je sais pas parce que ma boîte hier bon je la trouvais plutôt sympa donc les pouces en bas je sais pas pourquoi je pense que c'est pour ça donc pour ceux qui regardent la vidéo normalement elle ne devrait pas bouger alors aujourd'hui on va se retrouver pour un petit tuto désolé pour le bruit voilà j'arrête alors pour un petit tuto je vous montrerai comment on fait à les pompons comme ça voilà qu'on accroche au l'audide ou après qu'on peut mettre un porte-clés ou après ou mais où on veut en sachant que c'est super simple à faire donc là ils sont pas finis ceux là on va les finir ensemble mais je vous déjà vous montrer la base alors il faut que vous coupiez en fait donc la longueur que vous voulez donc vous prenez un papier et vous coupez une bande après la bande elle peut faire la hauteur que vous voulez après suivant ce que vous voulez faire comme pompon comme celui là vous voyez il est vachement plus grand celui là il est beaucoup plus petit donc tout dépend après vous si après vous voulez en faire un comme ça ou voilà donc là vous voyez j'ai coupé deux bandes différentes pour vous montrer qu'on peut faire plus ou moins grand voilà où on va commencer donc tout d'abord on va tracer une ligne en fait sur notre feuille pour déterminer en fait la longueur des petits papiers là qu'on va couper vous voyez là vous voyez que là ce n'est pas coupé et en bas c'est coupé donc après c'est comme je vous dis c'est oufin c'est vous qui voyez la longueur que vous voulez que ça fasse au niveau de au niveau des bandes lettres au niveau de ça c'est chacun après fait comme il veut moi je vous montre juste la technique parce que c'est vrai que quand j'avais reçu une audi dès que j'ai vu ce qu'elle avait fait j'avais trouvé ça super sympa et j'avais galéré en fait à trouver sur internet ou youtube une vidéo sur ça alors vous voyez moi j'ai tracé entrée comme ça vous pouvez tracé pas forcément le gommé parce que bon après vu qu'on va plier notre papier comme ça en fait et bien ça voilà le trait on verra pas vous allez prendre un ciseau et vous allez enrouler un peu votre papier le prêt en rouler comme ça pour qu'il soit un peu plus souple après quand on va vouloir le rouler ça va être plus plus difficile donc vous faites comme pour les papiers cadeaux vous savez le bol du qu'il faut qu'on roule voilà donc vous voyez votre papier il est bien enroulé et là vous allez prendre votre ciseau alors il y en a qui le font ou pas si vous voulez vraiment que ça soit net là vous après vous tracez des traits si vous voulez de 0,5 tout long et vous suivez la ligne moi non je le fais au feeling donc vous coupez voilà jusqu'à ce que vous arrivez au trait et vous vous arrêtez en fait au niveau du trait donc vous coupez des bandes voyez comme ceci et vous allez faire ça en vous faites tout le long du papier du coup là ça va être un peu long est-ce que c'est pas ça aussi hier car la vidéo la durée 45 minutes que c'était pas trop long je sais pas enfin donc là vous faites ça alors j'ai vu sur une vidéo la vidéo j'ai trouvé d'ailleurs le seul tuto que j'ai trouvé la dame elle avait en fait un un ciseau avec plusieurs dents là comme ça vous savez où on peut couper le persil et tout ça là et elle utilisait ça et c'est vrai que du coup c'est moins moins long donc voilà vous faites ça surtout le long tac non moi je vous dis j'ai pas tracé très donc du coup c'est pas uniforme maintenant excusez moi la crème est pas encore partie donc ah mais bon une fois que c'est plié ça se voit pas en regarder mais là j'ai pas fait de trait franchement ça se voit pas alors donc on va prendre une bande lettre voyez qui est tout découpé comme ça et on va commencer à la rouler comme ceci tout le long vous allez prendre votre colle donc ma super colle qui est à tout pour rien et moi en fait à ce que je fais donc j'espère vous allez bien voir je vais je suis un peu haute au niveau de la caméra tac et je mets de la colle en fait tout le long du trait en haut là comme ça et comme ça quand je vais rouler mon papier donc vous allez rouler votre papier tout simplement eh bien le papier va se coller en avec la colle tout le long comme ça il va rester collé et ça bougera pas c'est ce que j'ai fait avec les autres après vous allez voir que ça tient super bien alors après pour finir ce qu'on peut faire pour que ça tient mieux ses collègues de la colle chaude comme ça on est sûr que ça bouge pas et que ça tient très très bien comme ça parce que bon suivant l'école qu'on utilise comme moi celle là là entre le papier qui gondole et que ça colle pas top rajouter un peu comme non non vous suivez bien droite donc je sais pas si vous voyez pas trop bien ce que je suis en train de faire en fait parce que je suis en hauteur et je vous montrer voilà c'est bête alors je prends un papier j'ai mis de la colle bien je suis partout et voilà ce que ça donne notre pompon est pratiquement fini voyez c'est tout bête en fait et moi je trouvais ça super joli et en fait c'est vraiment tout bête à faire voilà donc là on va laisser sécher et on va prendre un que j'avais commencé à faire déjà la dernière fois comme ça lui va prendre le temps de sécher alors excusez moi pour le bruit donc après il faut que vous ayez des genres de petites tiges comme ça donc si vous avez pas il y en a à cultura dans les loisirs créatifs normalement avec des perles et tout ça donc ça se trouve assez facilement en fait c'est ce qui va nous servir à planter en fait à l'intérieur de notre pompon pour pouvoir le mettre en porte-clés ou ailleurs donc il y en a qui le roule directement vous pouvez directement le rouler avec votre pompon mais bon voyez ça rentre nickel en fait donc là le mien il est super long mais je vais le couper donc vous allez prendre ça après ce qu'il nous faut ce sont des perles alors moi je vais prendre des perles comme celle ci donc c'est bien en fait moi je fais beaucoup de récup vous voyez c'était ça c'était un porte-clés où je ne sais pas ce que c'était et là la perle n'a créé un petit peu j'aime bien donc je vais la démonter en fait et la récupérer pour pouvoir la coller voilà voyez c'est une petite perle comme ça m'a créé mais je vous voyez pas très bien je pense donc la perle je vais l'enfiler dans ma tige tout simplement comme ça et donc ma tige je vais venir l'enfoncer dans mon pompon hop et vous voyez ça va lui faire un petit truc comme ça voyez alors là pour que ça tienne par contre il nous faut de la colle chaude parce que sinon ça ne tiendra jamais au niveau de alors vous allez venir coller en fait au niveau de la du papier là vous allez venir mettre de la colle chaude sous la perle sans vous brûler hop vous allez venir coller la perle voilà donc moi je mets une perle il y en a qu'à mettre deux après c'est au choix c'est toujours pareil voyez c'est comme ça donc après bien sûr j'ai mon surplus là qui dépasse donc je le coupe c'est pareil ça se coupe super bien donc tac après bon on peut écarter toute façon ça je vais couper un poil plus en dessous et voilà regardez mais là il n'est pas encore fini parce que vous voyez sur le côté là c'est pas joli donc le mieux c'est de rajouter on peut rajouter des petites bandes de petites bandes de strass ou de perles même le même de ruban comme ça vous voyez qu'on a chez action comme ça donc la fille qui est un peu je sais pas que nous rajouter des petites perles en fait pour rappeler le la grosse perles que j'ai mis alors je suis un petit mieux un peu mieux organisé qu'hier parce que ça je l'ai déjà fait et je sais à peu près ce que je veux mettre dessus donc j'ai pas besoin de chercher pendant deux heures ce que j'ai envie de mettre dessus donc c'est impeccable donc là je pense que je vais quand même y mettre un point de colle chaude pour que ça tienne bien parce que bon ça reste auto-collant mais mais bon voilà je vais enrouler mon papier avec ces perles tac vu que c'est comme ça je vais couper faut vraiment que j'approche à la vidéo et voilà ce que ça donne donc je sais pas si vous voyez bien voilà donc après on a plus qu'à mettre une petite chaînette pour en faire ben soit un porte-clés ou après l'accrocher à une l'audide ou à après on en fait voilà on fait ce qu'on veut donc moi je pareil je je démonte comme d'habitude donc j'ai la chance que ma mère en fait est une commerçante donc on tenait un magasin de bijoux donc tous ces bijoux cassés ben je les récupère et du coup et du coup je peux récupérer vous voyez des petites pains de pieds là c'est une petite danseuse comme ça donc après voilà j'ai l'avantage que j'ai moi c'est que je peux récupérer en fait pas mal de choses sans forcément les acheter parce que c'est vrai que quand on voit combien ça vaut tout ces petites choses alors que même chez vous si vous avez des boucles d'oreilles des bracelets des colliers cassés franchement jetez rien mettez tout dans une petite boîte ou dans une petite poche comme moi j'ai là et récupérer les anneaux tout ça franchement comme ça ça vous fait un petit gain de vous voyez là il y a un petit coeur on aurait pu laisser le petit coeur ça fait trop gros j'aime pas alors là on va venir y caler un anneau tac de fermeture et là je vais y mettre ben une petite chaînette comme ça on va pouvoir l'accrocher on veut de par la petite chaînette alors je vous montre ça tout de suite parce que c'est vrai que je suis un petit peu dans mon Ishka il faudrait de te gratter là mon boubou qui se gratte désolé je ne sais pas si vous avez pu voir hier la vidéo elle a bien sûr son petit lit derrière moi là donc quitte pas maman et voilà ce que ça donne donc vous voyez là ça fait une petite chaînette pour l'accrocher et donc vous avez votre petit pompon qui est fait donc vraiment fait en deux deux parce que bon l'autre ça y est regardez il est déjà sec celui qu'on a fait tout à l'heure et alors moi j'ai voulu essayer on va le faire ensemble si vous voulez rajouter en fait dans celui là je vais rajouter des petits des petits rubans voilà parce que je voulais tester voir comment ça donne après je sais qu'on peut en rajouter au dessus mais j'ai pas en fait c'est un petit crochet où on pince vous savez et comme ça on peut mettre les rubans les rubans vont en fait approcher dessus donc je vais vous montrer comment j'ai fait pour les rubans c'est pareil c'est bête comme chou donc on va faire sur le petit vous voyez comme ça en même temps vous allez voir qu'on peut en faire aussi des petits on n'est pas obligé de faire des grands c'est vraiment très rapide franchement à réaliser moi je trouvais ça super beau et donc toujours pareil on fait une petite marque où on veut que les petits traits tombent mais quand même que vous ayez assez d'espace en haut quand même pour pouvoir coller votre votre bande mince vous voyez je vous parle et je fais n'importe quoi après on roule bien papier et voilà je me reçu ça sur une audi j'avais trouvé ça super beau et au final mais franchement c'est rien à faire quoi c'est ça donne de l'effet à notre app email ou un album quand on accroche à un album ça fait un petit porte-clés sur l'album et un petit porte-clés un petit pendentif je veux dire qu'ils pensent sur l'album et tout de suite ça en voilà c'est enfin c'est joli quoi moi j'aime bien alors après il me reste plus que beaucoup c'est dommage donc vous voyez là il va être comme ceci alors on va faire justement avec du ruban donc là ce n'est pas préparé que je fasse ça donc désolé pour celles qui n'aiment pas que je cherche dans mes affaires au bout d'un moment il faut bien que je trouve que je vais vous mettre et donc on va prendre on va prendre les petits rubans tout simple comme ça c'est juste pour vous montrer en fait là on va en prendre un petit vous couper un petit bout de blanc comme ça hop et là vu que c'est noir et blanc celui-là je pense qu'on va faire aujourd'hui avec ici parce que les coeurs sont dorés et donc je vais prendre un petit bout de doré le coup il s'est un peu déroulé celui-là hop là voilà c'était rapide aujourd'hui pour aller chercher les affaires donc vous prenez vos deux petits bouts de ruban vous allez regarder à peu près où vous voulez que ça tombe par rapport à en fait à ce que vous venez de couper donc là c'est vraiment trop long donc je vais les couper en deux je pense que ça devrait aller voilà tac donc voilà j'ai quatre petits morceaux de ruban plus mon petit truc là alors moi ce que j'ai fait l'autre fois c'est que j'ai pris du scotch double face donc j'ai pris un petit bout de scotch double face comme ça et donc je l'ai mis en haut donc là vous prenez des petits bouts et vous encoulez quatre petits bouts où vous voulez sur la longueur ça n'a pas d'importance où vous voulez placer en fait vos petits rubans moi je l'ai fait avec des rubans après je pense qu'on peut le faire avec autre chose des petites chaînettes tout ça après si on fait avec des petites chaînettes je pense qu'il vaut mieux après les coller rajouter quand même par dessus de la colle chaude de la colle pistolet donc là je vais enlever le premier je ne sais pas si vous voyez bien donc mon premier carré je vais vous montrer et là je viens y placer mon ruban voilà comme ça donc là j'ai mis couleur or après on va interchanger là je vais mettre le blanc je finis je vous montre donc là on va mettre or tant qu'à faire et le dernier on va mettre blanc bon moi j'en ai mis quatre après vous pouvez en mettre qu'un vous pouvez en mettre deux vous pouvez en mettre plus ça n'a pas d'importance donc vous voyez ça va donner ça en fait vous avez collé vos rubans même système que tout à l'heure on reprend notre colle magique ma super colle action qui est toute pourrie je suis allée d'ailleurs ce matin en action et vous voyez ta qui le glue rouge n'a pas et on refait la même que tout à l'heure donc on roule alors vu qu'on a mis du double face et de la colle en fait le ruban va venir se coller et il va tenir avec la colle et vu qu'il va être roulé le papier ça va ça va tenir donc tac voilà donc on vient rouler en fait notre papier je sais pas si vous voyez bien là-haut ce que je fais ce que je fais ici mes explications sont assez bonnes donc vous essayez de rouler bien droit que ça parte pas en trop de travers pour que votre pompon soit bien droit sinon c'est pas joli et voilà j'essuie la colle qui reste alors là ça donne ça vous voyez mais là c'est un peu trop long pour ma part donc on va venir couper jusqu'à ce que ça dépasse un petit peu voyez et voilà voilà là on a un petit rappel de ruban de couleur or ici voilà moi je trouve ça c'est mignon après on peut aussi faire on peut aussi faire un petit tresse voilà quoi après tout est possible tout est possible alors ma chute de ruban qui reste je vais venir la couler en haut comme ça ça m'a même évité d'avoir de la perte alors lui pourquoi il va pas aujourd'hui mon pistolet à colle est en grève alors je vais venir couler mon ruban en fait vous voyez autour là voilà je vais venir couper l'excédent je sais pas ce que j'ai fait de mon petit ciseau c'était perdu et voilà donc en haut je l'ai habillé en fait d'un petit ruban mais là en fait on voit l'homme je sais pas si vous voyez on voit la marque donc là où j'ai coupé donc on va venir en mettre un petit embellissement ou un petit strass juste là pour pas que ça se voie parce que sinon ça fait pas joli en fait pour ma part je trouve que j'avais pas goût mais bon après comme j'ai toujours les goûts et les couleurs ça se discute pas tac et je vais venir coller mon strass juste là en évitant de me cramer ce serait sympa voilà du coup j'ai caché vous voyez avec le petit strass et donc après le pompon si vous voulez aussi plus voilà vous pouvez toujours le retravailler après pas de soucis il est pas obligé d'être voilà vous le travaillez après comme vous voulez donc là la même chose on va venir mettre une perle pour que ça fasse plus joli au niveau du haut tac ben voilà moi je vais récupérer le petit bout de tout à l'heure de ferraille qui me reste je vais faire la noix voilà alors qu'est-ce qu'on va mettre comme plein ? on va pas reprendre la même perle j'aurais bien aimé vous mettre une perle noire désolé pour mon rhume je vais mettre encore un après j'ai quelque chose comme ça qui va être sympa aussi à poser là tout simplement en fait vous voyez j'ai des petites choses comme ça aussi qui pourraient être posées dessus mais ça je pense que je poserai plus sur le gros ça oui avec une petite chaînette ça je vais mettre avec le gros ben écoutez on va reprendre une perle comme ça parce que là je trouve pas de perles j'ai pas envie de chercher pendant une heure et qu'encore la vidéo soit trop longue pour vous la regarder et trop chiante donc là on va venir prendre notre comme tout à l'heure notre petit pic hop et on va venir en fait coller la perle vous voyez ici vous mettez votre colle voilà voilà on va mettre quand même une bonne dose de colle que ça colle bien j'espère ça peut tenir voilà en essayant de ne pas faire tomber la perle comme je viens de faire bon bon ben tout est à si elle est là j'espère que ma colle n'a pas séché c'est très rapide avec la colle comme ça non c'est bon non c'est bon on est sauvé et voilà donc celui-là je vais pas rajouter de chaînette parce que après la personne qui recevra si elle veut mettre quelque chose ou pas ça sera à sa guise donc là je vais juste le laisser comme ça vous voyez donc ça donne ça en fait le petit pompon avec avec dessous des petits rubans donc tout simple aussi à faire voilà donc là on a fait celui-là comme ça on a fait celui-là excusez-moi je m'obstine à faire des vidéos alors je suis malade mais bon alors là nous allons prendre là j'ai une autre paire en fait qui est transparente et donc du coup là je vais prendre je vais essayer de couper l'acier là je vais vous montrer ce que je vais récupérer voilà donc là je vais récupérer une perle comme ça qui est transparente avec un petit bout de chaînette comme ça parce que je vais accrocher au gros ça voilà c'est une petite perle en fait et ça j'ai envie de l'accrocher sur le sur le gros j'ai envie que ça tombe de mon alors là on va y arriver je vais venir mettre ça là voilà je suis désolée c'est un peu long parce que bon il faut ça c'est comme les bijoux en fait c'est très création de bijoux et tout ça c'est très long donc je peux pas trop non plus vous parler mais bon après je vous montre voilà ça donne une petite chaînette comme ça que j'ai raccroché en fait là parce que comme ça ma petite mon petit ma petite pampille comme ça va tomber sur le sur le pompon que pompon je vais l'accrocher en fait voilà je vais l'accrocher comme ça donc je vais vous montrer ça de suite donc je vais reprendre une tige comme j'avais tout à l'heure une grande tige que je vais mettre dans ma perle si j'arrive déjà à faire sortir ça là ça serait bien donc je prends une tige vous voyez comme tout à l'heure je vais la passer dans ma boule transparente qui est là ça je vais le passer dans ma chaînette qui est là hop et je vais venir coller le tout comme ça en fait vous voyez je touc ça va donner ça j'espère que vous avez compris donc là je vais venir mettre de la colle en haut donc dans mon pompon j'aurai pas besoin de raccourcir je pense le tige parce qu'il est tellement grand pour le bon que j'ai fait que voilà et là on va bien attendre que ça sèche parce que voilà hop donc là il va nous manquer en fait à faire le tour là parce que vous voyez on est obligé de faire le tour parce qu'au final là c'est pas joli ça vous voyez voilà la fermeture donc il faut toujours mettre enfin oui et non on n'est pas obligé mais enfin moi je trouve ça fait plus joli quand même si on met quelque chose autour que si on laisse si on laisse vide comme ça voilà alors après vous pouvez mettre comme on a mis tout à l'heure du ruban on peut mettre des petites perles des petits strass après on peut rajouter pareil autour des petites fleurs comme ça après c'est au choix on est vraiment ce qu'on veut avec la colle shawl de toute façon tout colle donc il y a de quoi se faire plaisir on a de quoi voilà mettre mettre ce qu'on veut il n'y a pas de soucis voilà moi je vais mettre d'ailleurs je vais mettre quoi je vous dis on peut mettre ce qu'on veut mais je sais pas si je refermerai pas avec un peu de ruban voilà ouais je vais mettre un petit bout de ruban autour et un et un des perles au dessus en fait donc moi je vais y mettre du ruban comme tout à l'heure mais là vu qu'il est plus large et au dessus je vais y remettre des perles voilà donc j'ai mis un petit bout de ruban le moucher je suis désolé saleté de temps vivement l'été alors là je vais reprendre les petites perles je vais rajouter encore de la colle chaude pour être sûre qu'elle tienne bien parce que moi j'ai toujours j'ai toujours peur que ça tienne pas voilà voilà et là je vais venir couper donc au niveau de ma perle voilà je sais vous voyez pas top bien et voilà ce que ça donne donc on a mis du ruban de la perle et puis après on a notre petite pampie qui pend alors attendez est ce que je vais arriver à vous la montrer c'est la tête bouger voilà tout simplement donc on a fait celui-là comme ça celui-là voilà donc après il m'en reste un que je vous avais montré tout à l'heure pour qu'on a fermé en fait tout simplement je pense que celui-là je vais pas le perdre pour pas le jeter j'ai juste qu'est ce que je vais pouvoir lui mettre à lui voilà je verrai plus tard sinon je vais pas vous en mettre plus avec la vidéo déjà je vous ai montré le principe donc c'est super simple vous coupez une bande vous découpez vous roulez et après voilà allez-y faites vous plaisir mettez les décos que vous voulez autour je sais pas après voilà comme je vous dis laissez parler votre imagination c'est vraiment simple c'est pas il n'y a pas besoin de moi je voyais ça vraiment plus simple quand j'ai vu la première fois quand je l'ai reçu et au final en fait au final c'est super rapide quoi donc voilà lâchez-vous dans vos créas surtout faites pas comme les autres prenez prenez les astuces mais ne copiez pas et puis bon ben voilà après le reste ça vient tout seul généralement donc voilà j'espère que dites-moi si vous voyez bien au niveau de la hauteur je pense pas je pense que je suis trop haute ou alors il va falloir que je baisse un petit poil et cette technique là pour filmer va être bien c'est juste que je vous descendrai un petit peu comme ça vous verrez mieux ce que je fais la prochaine fois je pense donc voilà sur ce je vous fais de gros bisous je vous dis à plus tard la team et scrapez bien salut salut ciao Ciao